Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans cette nouvelle petite vidéo où aujourd'hui on va découvrir ensemble la nouvelle mise à jour du mode intérieur Adéon by Wally donc rappelez-vous je vous avais déjà fait découvrir ce mode avec une petite vidéo tutoriel comment skinner, comment modifier et personnaliser ce fameux mode Adéon intérieur et entre temps une nouvelle mise à jour est sortie et là on se retrouve pour découvrir la dernière qui est sortie le 28 donc hier à l'heure où je vous parle, on se retrouve tout de suite après la petite intro donc les amis on se retrouve directement dans le garage donc pour ceux qui souhaitent profiter du mode je le mettrai en bas de la vidéo dans la description et donc le mode est compatible avec le SISL Megapack il va vous falloir aussi du coup le DLC Cabine pour que le mode fonctionne correctement et je vous mettrai aussi à l'écran tous les véhicules compatibles du coup avec ce petit Adéon intérieur donc ce petit mode Adéon intérieur by Wally donc les amis passons à la découverte de ce mode donc là en l'occurrence j'ai pris un petit Scania Air mais comme je vous ai dit je rappelle que le mode est compatible avec tous les camions SCS et certains camions autonomes, je vous remettrai aussi la liste à l'écran passons à la découverte de ce petit Adéon, de cette petite nouvelle mise à jour de l'Adéon by Wally donc on va avoir pas mal de petites choses donc ça, ça vient de l'ancienne version du coup celle entre ma vidéo et celle-ci donc on aura Parosystem, TomTom, PDA donc comme vous pouvez voir on aura aussi un changement de logo donc avec un petit changement de couleur on est passé avec un logo jaune euh, un logo rouge, on est passé du jaune au rouge donc on aura pas mal de petites découvertes après on aura de petites nouveautés après on aura, voilà, les petites lightbox customisables, bien sûr, par le biais du fichier DDS je mettrai aussi en description la vidéo que j'ai faite du coup pour, du coup, skinner et modifier ce fameux mode intérieur Adéon donc là on aura des éléments de grille donc bien sûr, comme toujours, rien n'a changé donc là on aura juste le carplay, la radio, pardon donc là on aura la petite tête avec le carplay la petite tête avec la radio et ainsi de suite donc ça, c'est plutôt cool jusqu'au, du coup, jusqu'à PDA donc ça c'est plutôt sympa après on aura le téléphone donc ça c'est comme avant, rien n'a changé voilà, avec du coup le petit carplay, la radio GPS, c'est GPS carplay, GPS radio donc voilà, ça change un peu donc après à vous de choisir moi je vais mettre ça voilà ensuite ici, on aura comme toujours la petite banane le petit donneur, le petit kebab après ensuite on aura voilà, la petite machine à café qui viendra se mettre sur le côté parfaitement comme toujours et du coup, l'autre version et ensuite on aura fait le tour, je crois et oui, bien sûr, on aura la petite switch donc voilà, on aura fait le tour pour ces petits slots ensuite ici, donc pour le slot, élément du tableau de bord donc vous allez choisir votre petite tablette suivant le véhicule que vous allez avoir et donc après vous allez avoir des petits slots et là, ensuite on aura donc cette petite bière qui normalement est nouvelle ensuite la banane bon la banane, franchement la banane la texture elle est superbe elle est vraiment bien faite la banane, après le kebab voilà, donc quelques petits plateaux donc suivant, voilà donc la charcuterie confiture, nutella après donc petit esprit de noël donc ça c'est l'ancienne version ils ont fait le tour quand même pour ceux qui ne connaissent pas ce petit mode donc là, la petite senseo la petite machine à café franchement, elle est très très bien faite donc là, petite cigarette électronique et ensuite, voilà, la petite game boy après normalement on aura aussi voilà, la petite machine à café et la switch qui est ici donc là, on aura fait le tour l'ajout, l'ajout, le nouvel ajout on va dire que pour ici, ça va être la petite binouze donc après on va mettre on va mettre ça on va retirer ça et puis voilà donc après, niveau sur le siège donc après on aura la petite mallette donc là, la petite mallette qui contient beaucoup, beaucoup d'argent et ensuite, on aura les deux petits chiens voilà ça, on va laisser lui et puis c'est tout on aura fait le petit tour donc après, ici on aura le petit slot des éléments du plancher donc les petites crocs comme d'habitude les t-shirts ensuite, on aura ça, c'est plutôt cool on aura du coup les petits leviers de vitesse donc les petits shifters comme vous pouvez le voir on a le choix avec deux shifters donc après, on a un petit waeco donc ça, c'est plutôt sympa bon, malheureusement on le retrouvera de travers moi, j'aurais préféré le trouver bien droit vraiment bien droit avec une fixation au sol quoi donc après, on aura aussi les chiens voilà, on les retrouvera sur les sièges et éléments du plancher ça, c'est plutôt cool après, si vous ne souhaitez pas les mettre sur le siège vous pouvez les mettre là et normalement on a un chat aussi non ? je crois il me semble qu'on a un petit chat donc là, on a les t-shirts rien de nouveau un couverture voilà une couverture avec oreiller sans oreiller avec ou sans et donc après voilà, c'est les textures qui changent donc là, on aura un petit malinois voilà donc ça, c'est un nouvel ajout aussi, il me semble donc le petit malinois ça change du coup des chiens qui sont assis là, il est entre guillemets couché sur la banquette à l'arrière ça change et ensuite, on aura donc le petit machin qui était ici aussi sur les éléments du plancher donc moi, je vais mettre le malinois et puis ici, bien sûr dans les coussins on va avoir les fameux coussins avec du coup la télé donc bien sûr, on aura la télé sans coussin et ensuite, comme vous pouvez voir on aura tous les coussins disponibles avec la télé ou tous les coussins disponibles sans télé donc moi, personnellement je vais mettre la petite télé avec le petit coussin truceur et ici, fond de cabine donc on aura du coup les petits rideaux du Adeon Willy comme vous pouvez voir donc red danish yellow danish et puis ah oui il fallait que je monte donc là, on aura black alcantara black danish blue alcantara blue danish green alcantara green danish et puis grey alcantara grey danish donc après voilà rien n'a changé rien de nouveau donc moi personnellement je vais mettre ce là je vais mettre cela donc pour finir on va aller sur les éléments du pare-brise donc on va se sélectionner n'importe quel élément du pare-brise et ici vous allez avoir des petits des petits fanions donc comme vous pouvez voir on va les mettre un petit peu partout donc c'est des beaux petits fanions vraiment bien travaillés ils sont légèrement plus grands que que ceux de base il me semble donc là on aura les petits fanions old school franchement il y a un beau petit panel de beaux fanions only way is Dutch et polar express donc là on est vraiment vraiment servi en termes de de petits fanions puis franchement ils sont vraiment bien reproduits les textures sont vraiment belles comme vous pouvez voir il y a vraiment vraiment le choix donc il y en a même des customisables donc là il y a marqué your logo donc ça veut dire que vous pouvez mettre votre petit logo sur celui-ci par exemple ou sur les autres bien sûr mais voilà donc en gros les petites propositions sur les éléments du pare-brise avec le mode adéon by woolly donc c'est vraiment plutôt sympa donc après ici donc dans les objets suspendus on aura le fameux coleka donc après on aura le fameux attrapeur de rêve le petit jésus la petite woman qui est en train de faire du patinage artistique là on aura une petite croix en bois et le petit vabis et après ensuite on aura les propositions du jeu et on aura les petites gopro donc ça les gopro sont très très connues et en plus elles sont vraiment bien faites donc malheureusement on aura juste pas l'accroche 3M celle qu'on viendra coller pour faire glisser le petit support c'est juste le petit détail qui manque mais sinon franchement elles sont vraiment vraiment bien bien reproduites et là on aura la petite la petite cibi comme vous pouvez voir donc soit elle est accrochée soit épant donc c'est plutôt cool quand épant si vous avez activé les objets l'animation des objets dans la cabine ça va bouger dans tous les sens c'est plutôt sympa donc après ici dans les rideaux on aura aussi des rideaux de très beaux rideaux comme vous pouvez voir qui iront du coup avec les rideaux de côté donc là black alcantara black danish blue alcantara blue danish green alcantara donc on va pas on va pas tous les faire si on va tous les faire mais je vais pas tous les dire parce qu'au final c'est exactement les mêmes propositions qu'on aura pour les rideaux de côté donc moi par exemple je vais mettre le noir et puis on aura fait le tour du coup pour ce petit mode adéon intérieur by woolly donc avec cette nouvelle version du mode qui est sorti le 28 donc hier hier du coup à l'heure où je tourne cette vidéo donc on aura comme je vous ai dit pas mal de petites propositions et ce mode là est compatible aussi avec le SISL Megapack comme je vous ai dit aussi donc c'est vraiment vraiment il y a vraiment de quoi se faire un beau petit camion avec tous ces tous ces adéons proposés c'est vraiment du très très beau boulot donc j'avais fait un petit tuto pour skinner la télé et skinner pas mal de petites choses donc je mettrai aussi cette vidéo tutoriel en bas de la vidéo si ça vous intéresse donc voilà les amis c'est la fin de cette petite vidéo en tout cas j'espère que le mode vous plaira que la petite découverte de cette mise à jour vous plaira pour ceux qui ne connaissaient pas ce mode pour ma part je trouve que c'est un très 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 bon mode c'est un mode complémentaire avec le SISL Megapack pour ceux qui souhaitent vraiment avoir de quoi mettre un petit peu d'adéon un petit peu partout dans leur cabine c'est vraiment des modes très très sympa et très bien fini sans aucun problème comme vous pouvez voir avec des textures vraiment superbes donc comme je disais ils sont disponibles pour plein d'autres camions autonomes donc je vous mettrai la liste à l'écran et n'oubliez pas qu'il faut le DLC de cabine pour en profiter donc ceux qui n'ont pas le DLC vous ne pourrez pas en profiter et moi les amis je vous laisse sur cette petite vidéo je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et en attendant roulez bien amusez-vous bien profitez et puis prenez soin de vous ciao ciao